C'est un non-match, c'est un match comme personnellement j'en ai vécu dans ma carrière où à chaque frappe de l'adversaire vous avez but. On a essayé de produire du jeu pendant un quart d'heure, on n'a pas réussi à marquer. A partir du moment où vous n'arrivez pas à marquer, vous ne pouvez pas faire sortir l'équipe adverse. J'ai aussi, comme je disais aussi en conférence de presse tout à l'heure, vous n'y étiez pas, j'ai compris pas mal de choses ce soir. J'avais compris certaines choses, notamment sur nos matchs à domicile depuis le début de saison, mais ce soir j'ai compris beaucoup de choses. Dans un match comme ça, il faut s'inquiéter de tout, à la fois de ne pas s'avoir marqué et à la fois d'entanquer ses débuts. Comme j'ai dit aux joueurs, ce match-là, je l'ai vécu. Je pense que, comme je leur ai dit, je le prends pour moi, parce que peut-être qu'à un certain moment, je n'ai peut-être pas mis l'équipe qu'il fallait sur le terrain au début du match. Quand on prend 4-0, c'est moi qui suis le premier incriminé et c'est tout à fait normal. Mais je ne remets pas tout en cause. On a 26 points, on doit être 4 ou 5e au classement. Les joueurs se battent, travaillent, ils mettent des choses en place. Après, il y a un match sans. Le truc des matchs sans, c'est qu'il ne faut pas que ça se réédite au fur et à mesure du championnat. Mais je sais maintenant comment jouer à domicile. Merci. 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 Merci.